Je m'appelle Anna et je suis militante au collectif Féministe et Révolutionnaire du Pin et des Roses. Actuellement, on est en train de mener une importante campagne de solidarité avec notre camarade Rosène, qui est étudiant à Toulouse et qui est aujourd'hui menacée de licenciement. Rosène, elle travaille dans la grande distribution à Chronodrive, qui est une filiale d'Auchan. Rosène, c'est une jeune travailleuse précaire qui se bat depuis des mois pour les travailleuses et les travailleurs de la première ligne qui ont enchaîné les heures supplémentaires et les cadences infernales dès le premier confinement. Elle s'est notamment battue pour qu'il puisse bénéficier de la prime Covid promise par le patronat. Ces derniers mois, elle a surtout mené une lutte exemplaire contre les violences sexistes et sexuelles dans son entreprise. Elle a recueilli des témoignages, elle a accompagné des collègues à elle dans des démarches et des entretiens et par-dessus tout, elle s'est organisée avec ses collègues en totale indépendance de la direction du magasin qui ne faisait que fermer les yeux sur ces violences dont elle était pourtant au courant. Je me suis organisée avec la CGT Chronodrive, mais aussi avec mes collègues femmes qui, elles aussi, en fait, n'en pouvaient plus de venir retravailler la boule au ventre pour, en fait, se faire toucher le cul, pour, en fait, se faire recevoir des remarques sexistes et pour avoir l'impression d'être juste un bout de viande, en fait. Rosène et ses collègues ont cherché à s'organiser pour briser l'omerta et pour porter une réponse par en bas face aux violences sexistes qui structurent le magasin comme le reste de la société. Une réponse collective à un rapport de force pour ne plus se taire et pour ne plus accepter ces violences. Dans un contexte de libération de la parole, depuis les grandes écoles avec le hashtag de ScienceFort jusqu'au milieu de la musique ou encore plus récemment dans le journalisme sportif, à deux jours du 8 mars, la direction de Chronodrive a notifié à Rosène qu'elle était mise à pied en vue d'un potentiel licenciement. Comme prétexte, ils utilisent un tweet où Rosène dénonce le greenwashing de la boîte et son hypocrisie qui se revendique écolo alors qu'ils jettent des kilos de nourriture chaque jour. Ce que révèle ce scandale, c'est que notre combat féministe ne pourra se mener qu'en totale indépendance des patrons et de l'État. Aujourd'hui, le rapport de force se construit face à la direction de Chronodrive avec une pétition qui a recueilli plus de 20 000 signatures avec des prises de position publiques, avec de nombreux soutiens importants et un appel à la grève des salariés de Chronodrive samedi 27 mars. Parce que notre féminisme est un féminisme de classe. Il est évident que Rosène, jeune travailleuse précaire de 19 ans qui est obligée de se salarier pour subvenir à ses besoins et pour financer ses études, n'a absolument pas les mêmes intérêts que les dirigeantes et les dirigeants du groupe Auchan auquel appartient Chronodrive et qui se targuent pourtant de promouvoir l'égalité homme-femme. Est-ce que les conditions de vie, de travail et d'études des travailleuses vont s'améliorer s'il y a plus de femmes à la tête des entreprises qui nous exploitent ? La réponse est non, bien au contraire. Tout l'enjeu pour les patrons est, comme ils le disent eux-mêmes, de préserver l'image commerciale de l'entreprise et surtout de sauver leurs profits. Il y a un monde qui sépare Rosène, qui n'a pas d'autre choix que de travailler dans des conditions très dures pour vivre et par exemple Émilie Solry, l'actuelle directrice du groupe Chronodrive qui fait partie de ces patrons qui se gavent des cadeaux du patronat pour une de l'eau licenciée. Si toutes les femmes, d'une manière ou d'une autre, subissent l'oppression patriarcale, leur statut social détermine les contours de cette oppression. Il est bien plus difficile d'échapper aux violences sexistes sur son lieu de travail quand on est obligé de s'y rendre pour survivre et quand on touche un salaire de misère. Alors même que le travail de Rosène et ses collègues ont permis au groupe Auchan de générer des bénéfices pendant le premier confinement qui se comptent en milliards d'euros, est-ce que Rosène et ses collègues ont vu la couleur de cet argent ? La réponse est évidemment non. Nous, avec le collectif du pain et des roses, on pense qu'il est criminel que cet argent généré par le travail de millions de femmes et d'hommes précaires aille directement renflouer les comptes en banque des actionnaires. Au contraire, on revendique un impôt fortement progressif sur les grandes fortunes, comme la famille Mulliez qui gère le groupe Auchan et Chromodrive, notamment pour mettre en place un revenu à la hauteur du SMIC pour tous les étudiants et tous les précaires. L'indépendance économique est une condition essentielle pour que les femmes puissent échapper à un foyer ou à un lieu de travail où elles sont victimes de violences. Et c'est quelque chose d'autant plus évident quand on sait que certaines collègues de Rosenne, victimes d'agressions sexuelles sur leur lieu de travail, se sont vues contraintes de démissionner du jour au lendemain à cause du silence criminel de la direction. Elles se sont retrouvées sans salaire, sans emploi du jour au lendemain simplement parce qu'elles avaient parlé. On pense que les profits faramineux engrangés par le patronat devraient servir avant tout à ouvrir des lieux d'hébergement et d'accueil pour les femmes victimes de violences et pour l'ensemble des personnes précaires et les plus démunies. Que ces profits devraient avant tout servir à subventionner des parcours d'aide et de soins pour les personnes victimes de viols et de violences sexuelles. Enfin, le combat contre le licenciement de Rosenne montre la voie pour combattre l'ensemble du système capitaliste patriarcal. Il s'agit de s'organiser à la base, sur nos lieux d'étudiants et de travail, en réunissant un large front qui va du mouvement ouvrier au mouvement étudiant en passant par le mouvement féministe en totale indépendance du patronat et de l'État. On ne voit quasiment jamais les organisations féministes, étudiantes, syndicales, politiques, lutter ensemble dans la rue. Il s'agit aujourd'hui de réunir notre camp social, historiquement divisé, autour de la revendication d'un avenir digne. Parce qu'on se bat pour le pain, mais aussi pour les roses.